Puis je pense aussi, comme ça fait comme six sessions que là j'enseigne, j'enseigne sept, huit matières différentes depuis le début, je pense que ça m'a permis d'être capable d'adapter le matériel aussi des autres enseignants plus facilement cette session aussi avec le cours de pédagogie que j'ai suivi. Oui, c'était plus facile d'intégrer ça aussi. OK, parce que tu nous parlais que toi, vous avez une équipe qui est très, très aidante et qui vous donne beaucoup, beaucoup de matériel. Alors toi, tu reçois ça? Oui, je reçois ça de la personne qui a enseigné l'an passé le même cours. Puis là, la personne me dit, bien, adapte-le comme tu veux, mais adapte-le comme tu veux. C'est sûr qu'il faut premièrement que je m'approprie la matière, déjà c'est beaucoup. De commencer à adapter les contenus de cours, bien, ça devient un petit peu difficile, mais je trouve qu'avec les cours du Mipec, c'est plus facile à gérer. Puis si on compare les cours du Mipec versus une activité tutorale, qu'est-ce que tu vois comme différence? Il y en a-tu une d'abord? Puis c'est oui en quoi? Bien, je pense que ce n'est pas la même réflexion. Je trouve le cours du Mipec, en voyant les autres enseignants des autres disciplines, ça nous permet de voir qu'est-ce qui se passe justement dans les autres, puis d'avoir une ouverture sur, OK, eux, ils font ça de cette manière-là, moi, je le fais de cette manière-là, mais c'est bon aussi, c'est juste différent, mais c'est bon. Tandis qu'en tutorat, on va chercher plus, on va approfondir l'expertise disciplinaire, je trouve.